Le digital n'est pas une finalité en soi. Le digital, il s'intègre dans cette stratégie omni-canale, multi-canale qu'on cherche tous à avoir. Donc, en gros, nous, on a développé depuis 2011 une stratégie digitale. On l'appelle la stratégie des 3C. Donc, en gros, c'est créer le désir pour la partie awareness, créer le désir sur nos produits, nos services. Sur 100 personnes qui viennent sur le site, il y en a 70 qui viennent absolument pas pour acheter en ligne, mais qui ne viennent que pour regarder les produits, pour après acheter en boutique. On considère derrière que l'e-commerce derrière devient un vecteur de communication qui est très fort et qui va permettre aussi aux boutiques de beaucoup mieux fonctionner. Donc, à l'heure actuelle, il y a un chiffre d'affaires qui est relativement modeste. En fonction des marques, parfois, c'est à peine 1% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne. Parfois aussi sur d'autres marques, d'ailleurs, je parlais d'Isegual, ça monte jusqu'à 10%. Mais à la fin, il y a au moins 90% du chiffre d'affaires qui est fait dans les boutiques. Donc, ça reste un fonds. Et donc, dans ces boutiques-là, on a mis des étiquettes électroniques qui reprennent les flux du web pour justement faire la jonction entre les informations qu'on a sur le web et les informations en point de vente. Parce qu'un des enjeux aussi de toute cette logique cross-canale, c'est d'avoir la même base de données d'informations qui soit accessible pour le client, mais qui soit aussi accessible pour les vendeurs. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui a découvert quelque chose sur le site, il arrive en point de vente, alors l'autre, il a une autre base de données, il n'a pas la même info. Donc, ça, c'est un vrai enjeu pour nous de travailler ça. Donc là, on a des liens qui sont en train de se faire entre le site web et puis les boutiques avec les enjeux de catalogue commun que ça engendre. mais où du coup, on peut aussi récupérer les avis et donc en boutique fournir les avis du web.